Sous-titrage ST' 501 Par un chien retrouvé par des inconnus et tombé sans connaissance Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas ? Donc on va se rendre directement dans le jeu Là où nous nous étions arrêtés j'imagine On avait vu le petit rond de Telltales pour la sauvegarde C'est ma deuxième session de tournage J'ai bien aimé vos retours Et j'ai bien aimé que vous attendiez avec impatience cette saison 2 Je suis bien content qu'elle vous plaise On en a pour peut-être tout le mois d'août Et peut-être au début du mois de septembre Je ne sais pas qui c'est Il y a 5 épisodes au total Donc nous étions tombés sans connaissance Mais que se passerait-il ? Ah bah nous le savons pas Nous devons attendre que le chargement se charge Logique, vous me direz Voilà on se réveille Ah elle dit des noms qu'on ne connait pas là C'est quoi ? C'est quoi ? Et vous avez apporté cette saison ? Vous devriez avoir apporté cette saison C'est là C'est quoi ? J'ai pas... C'est quoi ? C'est quoi ? Mais Lee nous a bien appris donc Oui c'est possible qu'on ait survécu tout seul Ah voici le médecin j'imagine Il est un docteur Il est vraiment mal en point la morsure là Oh ça doit être mal OUCH On commence par un chien par rapport à un zombie là Relax Nous on a déjà vu Lee On va demander à Luke On va faire des utrices On va faire des utrices On va tenter Regardez moi ça Oh donc il y aura une autre enfant Tout à l'heure il ne nous croyait pas Mais il ne nous croyait de notre côté Luke Je dis tout à l'heure Dernier épisode Je ne veux même pas pourquoi je dis tout à l'heure On s'en sauver la nuit Ok J'ai ouis dans ses amis C'est le meilleur que nous allons faire Discoup d'un préimar T'vs unescant Ho obes Je n'ai pas ton fils Ne n'ai pas comme ça Ben On sentvä C'est Thrond Il m'a besoin d'unmän Il a toujours toujours l'idée de saaman J'en keuf C'était un bébé, tu vas voir. Je pense que nous allons voir dans la matinée. Si je vais passer trop longtemps, peut-être que tu peux aller chercher ça ? J'aimerais que je puisse. Je suis vraiment bien, mais c'est trop risqué. Sorry. Voilà, donc on est enfermés ici comme prisonnières. Je ne sais pas si on va réussir sur les jeux de nuit. Tu vas être bien, tu vas être bien. Un petit peu de tout vérifier dans ce genre de jeu. On va regarder un petit peu partout. On va regarder la boîte au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura rien. On va regarder la boîte au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs de la première saison, alors que Kenny cherchait un bâton. Il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Je pense que si je dois, je peux utiliser ça pour les pétitions. On va regarder la planche ici, mais j'imagine qu'on ne peut pas la enlever, mais on peut utiliser un couteau qu'on avait gardé. Qu'on avait trouvé, là, j'imagine. Ça ne fonctionne pas non plus. Elle est vraiment bien coincée, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vérifier à l'attendre ? Ah, une table. Ah, pour aller chercher le marteau. Aïe. Tout ça pour prendre un simple marteau. Et voilà. Pas très sécuritaire, là, leur prison. Ils ont un docteur. Il doit y avoir des trucs pour les pétitions. Hop, il y a des marcheurs un peu aux alentours, cependant. Trouver comment entrer dans le chalet, obtenir une aiguille du peroxyde et des bandages. Ce sera clairement pas par une porte, là. Ce serait aussi subtil que... Peut-être une fenêtre, mais si jamais il y a quelqu'un. Pas une porte en arrière. Les fenêtres en arrière, celle-là sera beaucoup trop haute. Je me dis qu'il doit juste avoir une seule entrée. Il va falloir vraiment toutes les essayer, j'imagine. Je pense que ça devient plus pire. Exact. On va essayer la porte. Elle a pensé à la même idée que moi, rentrer par la porte. C'est loin d'être subtil. Allez. D'accord, ils sont juste là. Oui, bien sûr. Peut-être en arrière, mais elle n'a pas été grande, donc je n'ai pas le choix de les avertir d'un certain sens, je crois. On va les regarder quand même avant de cogner dans la vitre, quoi. Je ne trouve pas ça très subtil, là. C'est ce qui me fait sentir comme un idiot quand on n'est pas sur la même page. On est sur la même page. Non, nous n'avons pas là, nous n'avons pas. C'est pas sur les filles. Je vois que t'es sourd. Qu'est-ce que tu veux faire, mec ? Je veux que tu penses à notre famille, c'est tout ce que je pense. Donc ne me donne pas de merde. Je veux des mails. Je suis sûr qu'on peut réussir à l'influencer. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas mal à quelqu'un. Oui, mais tu vas me faire mal. S'il vous plaît, je dois fixer mon bras. Tu es hors de ta tête ? Même si tu n'as pas bédé par un loupeur, ce que tu es probablement, tu ne peux pas être ici. Tu dois partir de là, tu comprends ? Réveillez dans ce jardin et Carlos va vous prendre en train de vous en matin. Tu vas juste laisser me mourir ? Je ne voudrais pas te faire rien. Ce n'est pas mon appel, nous sommes un groupe. Mais tu peux m'aider. Et si tu ne sais pas, ce n'est-ce pas le même ? Je ne sais pas, c'est vrai ? Je suis sérieux, tu dois être ici. Je l'ai vu quand tout le monde s'est arrêté. Tu voulais m'aider. Tu n'as rien vu. Regarde, tu dois partir de là avant que ma femme te l'a fait. Je suis sérieux, tu dois partir. J'ai déjà assez de problèmes. J'ai un bébé en arrière, Rebecca est toute émotionnelle. J'ai un bébé d'hormones qui causent nos sores de trouble. Je ne veux pas te mettre dans le trouble. Je suis déjà dans le trouble, juste à parler avec toi. Non, personne ne va me aider. Pour une bonne raison. Je suis juste une petite fille. Je suis arrêté si quelqu'un trouve que j'ai fait ça. Tu comprends ? Oui. Quelle vous avez besoin ? Le b... Le coure sur mon bras doit être siffé et siffé. Siffé ? Je ne fais pas ça. Je vais essayer de faire ça. Un drap ou n'importe quoi, je crois que ça ferait l'affaire. Je ne sais même pas où aller. Carlos a des supplies médicaux en lockdown. Nous n'avons pas beaucoup ces jours. On va attendre combien de temps comme ça ? C'est pas ce qu'on avait demandé, mais merci. Il y a quelque chose d'autre par là. Ah, voilà. Je me doutais bien qu'il y avait une entrée comme ça. Elle est bien clouée, mais j'ai un marteau. Les marcheurs ne sont pas très très loin. Il faut faire attention. Ils sont juste derrière nous. On est sous le chalet, là. Une trappe qui mène à l'intérieur de la maison. Je crois que c'est notre couteau qui va plus servir que... Et merde. Non, c'est peut-être le marteau. Moi, j'ai réussi tout de même à briser. Ah oui, j'ai quand même réussi à briser la serreur. C'est déjà ça. Nous sommes maintenant rentrés dans le chalet. Je ne peux plus faire d'autres choses qu'ouvrir. On n'a pas trop le choix. J'ai comme l'impression qu'on va tomber nez à nez avec cette chère Sarah. Je ne sais pas. Ils sont dans la cuisine, donc je peux espionner le reste de la maison. Je peux pas passer par là. Ce qu'il y a dans cette porte. Une chambre. On peut bien fouiller au cas où là, on trouvera quelques trucs intéressants, c'est à cet endroit, je vous rappelle, on a parlé à notre chèvre, bah je sais déjà plus son nom, bref, celui qui nous a aidé et qui nous a donné une petite boîte de jus. On va se rappeler de Doc, le fils de Kenny. C'est la sortie. Vous entendez ma montre ? Il y a un escalier juste en haut, j'imagine que c'est là qu'on va devoir aller, au moins qu'il y a une autre porte. Non, exactement, on doit monter à l'étage. J'ai vraiment l'impression qu'on va croiser Sarah en montant à l'étage, elle doit être dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Salle de bain, on devrait en faire ainsi de trouver quelque chose à la salle de bain. Des aiguilles. Une aiguille. C'est clean. J'ai toujours besoin de quelque chose pour garder ça de l'infection. Tout ce qui me manquerait c'est du péroxyde. Il n'y aura rien dans une baignoire mais bon, on a regardé quand même. On ne dira pas que je n'ai pas regardé partout. Non, quelqu'un y monte. On va se cacher dans la douche. J'ai juste besoin d'avoir ce bébé. Laissez-le être bien, et laissez-le être son. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Elle est redescendue d'après moi. Retourner à cette fameuse réunion. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'être ici. Bonjour. Pouvez-vous m'aideriez? Je n'ai pas besoin de parler avec toi. Ma père ne peut pas savoir. Je n'ai pas besoin d'être là. Je... je suis blessée. Pouvez-vous m'aideriez. Je n'ai pas besoin d'être là. Qu'est-ce qui se passe à toi ? Un bébé m'a coupé. C'est pas mal. J'espère que c'est blessé. Je peux mourir si je n'ai pas besoin d'être là. C'est bon. Tu comprends? Je n'ai pas besoin d'être là. Je pense que c'est avec le reste de tes appareils médicaux. Oui, c'est. Je vais vous aider. Bon, merci. Je suis Sarah. Je suis Clementine. Ça fait du bien d'avoir une femme. Ça fait du bien d'avoir une femme. Je n'ai pas rencontré d'une autre fille de mon âge depuis longtemps. C'est difficile d'être la seule fille, tu sais. Rebecca est bien, mais elle est ancienne. Et c'est ça. Oui. Nous sommes amis. Je vous promets? C'est important. Les amis doivent être confiés à l'autre. Je vous promets ou pas. Je vous promets. Moi aussi. Fred. Je dois bien avoir une amie là. Faut ne pas oublier que Clementine elle est encore jeune. Un Pinky s'arrête pour toujours. Je vais voir si je peux trouver ce que mon père utilise quand j'ai un coup. Laissez-moi regarder. Je pense que c'est tout. Maintenant ça va. Tu ne peux pas le faire ici. Quelqu'un va te trouver. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas. Merci Sarah. Ok. Je devrais aller à quelque chose de sécurité pour faire ça. On a eu une succès d'ailleurs sournoise. Obtenu le nécessaire. On va ressortir comme si nous n'étions jamais rentré ici tout simplement. Et voilà. On va récupérer à peu près tout ce qu'il nous fallait pour... Pour se recouder et soigner cette morsure. C'est bon. C'est bon. Oui ça... Tu vas crier là ma chère. On va commencer par utiliser le péroxyde. Pour désinfecter la plaie. Et là tu vas crier. Ok. Ok. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Maintenant la partie amusante. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Maintenant... Comme la dernière fois. Juste comme la Christa m'a montré. On va voir. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Ça ne devrait vraiment pas faire du bien à se recoudir de nous-mêmes. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. C'est presque fini ma chair, allez, ne lâche pas. C'est le dernier. Oh, je ne devrais pas faire du bien. Je ne devrais pas faire du bandage pour recouvrir tout ça et inviter que ça s'infecte de nouveau. Il va arriver quelque chose. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Allez, 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 allez. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Oh, je ne devrais pas faire du bien ça. Ok, on va le pousser, il va tomber sur l'angle du bateau, on pense qu'on va le relever là, on va prendre la brique, lui lancer, on va prendre le râteau pour le pousser contre l'angle du bateau. Voilà, on pense qu'il prend le marteau qui est juste sur la table. Et voilà, on a un succès d'ajor, toujours pas monde. Oh, holy shit. What the... How the hell did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you alright? This shed should have been safe. I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Enough already. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurk, sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Eh bien, les amis, ce sera là-dessus que se terminera cet épisode de Walking Dead. J'espère que vous l'aurez apprécié. Mon nom est Hypnetic Man. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et bien sûr, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501